Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube certifiée Eben Media TV. L'actualité en continue sur l'Afrique et dans le monde. Vous êtes maintenant plus de 220 000 abonnés qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos, merci pour la confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Covid-19, Gabriel Attal fait une déclaration surprenante. Comme on en a maintenant l'habitude, Gabriel Attal a pris la parole à l'issue du Conseil de défense. Il a notamment évoqué la rentrée et l'évolution des chiffres épidémiques. Il a fait une déclaration surprenante. Gabriel Attal annonce des chiffres en baisse. À l'issue du Conseil de défense, Gabriel Attal a pris la parole ce 1er septembre, veille de la rentrée des classes. À ce sujet, il a affirmé que, au niveau national, c'est une rentrée la plus normale possible qui va se dérouler. Un protocole estimé, très protecteur, a été mis en place. Le porte-parole du gouvernement a surpris tout le monde en étant assez optimiste. Le nombre de contaminations est en baisse et le virus n'avance plus. La quatrième vague provoquée par le variant Delta aurait atteint son pic il y a quelques jours déjà. Les chiffres sont en baisse, le taux d'incidence recule, il a baissé de 20% sur une semaine dans notre pays. La vaccination semble porter ses fruits. Olivier Véran a annoncé que 66% de la population française a reçu un schéma vaccinal complet. Il reste un peu moins de 10 millions de Français éligibles qui ne sont pas encore vaccinés, a déclaré Gabriel Attal lors de sa conférence de presse. Un retour à la vie normale bientôt ? Toutefois, la situation reste plus inquiétante en Outre-mer. Même si le taux d'incidence tend à diminuer dans les antifrançaises, la campagne de vaccination reste trop faible. Gabriel Attal reste donc prudent alors que le retour à la vie normale est dans toutes les bouches, l'embellie et la maiselle n'est pas encore acquise. Il faut poursuivre nos efforts, le maintien des gestes barrières, les protocoles sanitaires et poursuivre la campagne de vaccination. Il rappelle également que la tension hospitalière reste importante avec un lit de réanimation sur deux occupés par des patients COVID. Par ailleurs, il prévient que la rentrée, la reprise des activités et la baisse des températures ne sont pas sans risque pour l'épidémie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.